Je suis arbitre internationale depuis un certain nombre d'années. La première étape d'un championnat, c'est de passer au contrôle des armes. Donc on a des abacs qui nous donnent tout ce qu'on doit regarder. On la met en face et après, si c'est bon, on lui colle un tampon et on sait que l'arme est bonne. Nous contrôlons l'équipement. Les 7 cm de recouvrement, je mets de cette façon-là et j'appuie sur le pistolet et ça doit faire minimum 7 cm. Là, il est très largement puisque c'est des vestes de club qu'ils ont. Donc pour le poids pétant, on accroît à 500 grammes minimum, plus on s'en fout. On passe l'arme dans la boîte. Là, toutes les cotes sont vues d'une seule et même façon. Lorsque nous rendons l'arme au tireur, nous lui rendons avec la sécurité. Nous lui disons que ton arme est d'accord et on lui donne et elle va ranger devant nous. Voilà. Ce n'est pas sorcier du projet. Nous avons des machines dites électroniques. Donc c'est très facile à l'emploi. Et après, on remplit nos fiches paniques pour entrer dans l'informatique et publier les palmarès. J'ai fait les Jeux olympiques à Londres et j'ai fait trois Jeux paralympiques en tant que jury. C'est le Graal des arbitres. On se dit, quelqu'un en international reconnaît vos capacités. C'est de la passion et on est tous comme ça.